Histoire pour les oreilles Il était une fois, trois petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison. Un jour, la maman appela ses trois fils et leur dit qu'ils étaient assez grands et qu'il fallait maintenant qu'ils quittent la maison pour découvrir le monde, pour trouver du travail et pour avoir une famille. La maman embrassa ses trois petits cochons et leur dit au revoir, les larmes aux yeux. Ils partirent avec leurs affaires et décidèrent en premier de se construire une maison. Le premier cochon, le plus petit des trois, n'avait pas très envie de se fatiguer pour construire sa maison. En paille, ça ira plus vite. Comme ça, j'aurai du temps pour jouer. Chic, 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 chic. Il ramassa de la paille dans les champs et hop, en une heure, la maison était finie. Il jouait devant sa porte quand son grand frère passa par là. Ta maison n'a pas l'air bien solide. Fais attention, le loup n'est pas très loin. Il pourrait la détruire facilement. Son petit frère continua à jouer comme si de rien n'était. Le second petit cochon avait rencontré un homme qui portait un chargement de bois. Puis-je avoir quelques bouts de bois pour construire ma maison ? Et l'homme lui donna le bois. En trois jours, la maison était finie. Il la trouvait très solide. Mais son grand frère le mit en garde. Ta maison est très bien, mais n'a pas l'air assez solide pour résister au loup. Tu ne diras pas que je ne t'avais pas prévenu. Mais son frère continua à boire son verre de limonade comme si de rien n'était. Quant au troisième petit cochon, le plus grand et le plus sérieux, il avait rencontré un homme chargé de briques. S'il vous plaît, monsieur, puis-je avoir quelques briques pour construire ma maison ? L'homme lui donna assez de briques pour bâtir une grande et solide maison, avec même une grande cheminée, près de laquelle on pouvait s'asseoir et faire cuire des brochettes. La construction dura très longtemps, des jours et des jours. Mais la maison était très solide et pourrait sûrement résister aux attaques du loup. Quelques jours plus tard, un loup affamé passa par là et les aperçut. « Comme ils doivent être tendres ! Lequel vais-je manger en premier ? » Les trois petits cochons se précipitèrent chez eux pour se mettre à l'abri. « Oui, 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 je vais commencer par le petit cochon dans la maison de paille. » Il frappa à la porte. « Petit cochon, gentil petit cochon, est-ce que je peux entrer ? » « Non, non, par le poil de nos mentons, n'entre pas, n'entre pas, n'entre pas ! » « Alors, je vais souffler et la maison s'envolera ! » Le loup gonfla ses joues, gonfla, 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 gonfla et souffla, souffla, souffla de toutes ses forces. Et la maison de paille s'envola. « Au secours ! » Cria le premier petit cochon en courant vers la maison de bois de son frère. « Au secours ! Au secours ! » À peine celui-ci eut-il refermé la porte, que le loup frappa. « Petit cochon, gentil petit cochon, est-ce que je peux entrer ? » « Non, 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 par le poil de nos mentons, tu ne rentreras pas ! » Répondirent les deux frères. « Alors, je vais souffler, souffler, et votre maison s'envolera ! » Le loup se gonfla les joues, se gonfla les joues, souffla, souffla, souffla de toutes ses forces. Et la maison de bois s'envola. « Au secours ! Au secours ! » Crièrent les deux petits cochons en courant aussi vite que possible vers la maison de briques de leur frère. « Au secours ! Au secours ! » « Oui, oui, entrez vite, entrez vite ! Ici, vous ne risquez rien ! » Bientôt, la voix du loup résonna. « Petit cochon, gentil petit cochon, je peux entrer ? » « Non, non, par le poil de nos mentons, tu ne rentreras pas dans la maison ! » « Alors, vous allez voir ! Je vais souffler sur votre maison, et je vais la démonlure ! » Il prit alors sa plus profonde respiration et souffla comme un fou ! Mais cette fois-ci, il ne réussit pas à mettre la maison par terre. Il se cogna la tête contre les murs et se fit très, 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 très mal. Puis, il s'enfuit dans la forêt en hurlant de douleur. « Aïe, 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 aïe ! » Cela rendit le loup fou furieux. Il était si furieux qu'il en devint tout bleu. « Ah, ces cochons m'en font voir ! Il faut absolument que je les attrape ! » Quelques jours plus tard, les petits cochons virent le loup arriver avec une grande échelle. « J'aurais dû y penser plus tôt ! » dit-il en l'appuyant contre le mur de la maison pour atteindre la cheminée. Pendant ce temps, le troisième petit cochon, qui était très rusé, alluma un grand feu dans la cheminée et y posa un chaudron rempli d'eau qui se mit à chauffer très vite. Et quand le loup descendit dans la cheminée, il tomba tout droit dedans et se brûla les fesses dans l'eau. Il poussa un hurlement qu'on entendit à des kilomètres à la ronde et repartit comme il était venu par la cheminée. On n'entendit plus jamais parler de lui. Les deux plus jeunes cochons ont construit des maisons beaucoup plus solides en prenant bien le temps de bien faire les choses. Et depuis, les loups n'attaquent plus les petits cochons. Ils en ont bien trop peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada